Hello ! Salut ! Bonsoir ! Coucou ! C'est encore moi le chat relou ! Bonjour à tous ! Néco dessin. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale 25 ans. J'espère dans un premier temps que le vlog de la journée presse vous aura plu. Je voulais revenir sur les 25 ans en fait parce que je ne l'ai pas trop fait pendant le vlog de la journée presse parce que ce n'était pas le sujet. L'objectif c'était surtout de vous montrer comment se passait une journée pour nous les blogueurs quand on est invité par Disney. Donc là aujourd'hui on va parler de tout le contenu des 25 ans de Disneyland Paris. Les décorations, les nouveautés en termes de spectacle, d'animation, la parade évidemment un petit peu aussi et Disney Illumination. On y va ? Alors on commence tout de suite par les décorations. Donc les décorations elles démarrent dès Main Street en fait. Dès que vous arrivez et que vous franchissez les grilles du parc vous arrivez devant la gare de Main Street qui boum est décorée. Avec un énorme badge 25 qui du coup est un écran. Les vitraux de la gare sont recouverts par des rideaux qui sont faits de pastilles bleues et argentées qui du coup dessinent au trait les personnages. Donc c'est Mickey, Minnie Daisy et Donald je crois. Donc c'est assez joli, c'est vraiment chouette. Après bon bah de toute façon cette disposition c'est quelque chose dont on a plutôt l'habitude à Disneyland Paris puisque c'est quelque chose qu'on voit pour Spring, pour Noël, enfin pour toutes les saisons finalement c'est là que ça démarre. Ensuite on arrive sur Town Square avec le kiosque qui est super beau, qui a été refait exprès pour l'occasion. Et ça c'est pareil, c'est assez chouette et puis du coup ça gâche pas du tout la vue pour le château. Donc c'est vraiment très très beau. Tous les lampadaires ont un petit badge 25 avec une clochette en fait au sommet de chaque lampe. Clochette qui du coup est à chaque fois dans des poses différentes et donc c'est l'occasion de s'éclater si vous avez un appareil avec un zoom de prendre toutes les clochettes en photo. Et moi ce que j'aime bien en fait sur Main Street c'est les petits détails qu'ils ont apportés, c'est à dire que par exemple les jardinières qui pendent de chaque côté des lampadaires, d'habitude elles sont faites d'un osier qui du coup est marron, classique quoi. Et là en fait ils ont pris un osier qui est bleu, bleu avec le contenu des fleurs, enfin le contenu des jardinières pardon, qui est fait de fleurs blanches et bleues, enfin violettes, et pour rappeler toujours ce thème de couleur du 25e anniversaire. Donc pareil aux fenêtres en fait vous allez voir les fleurs sont toujours blanches et violettes. Donc voilà c'est des petits détails qui ont l'air de rien mais qui participent vraiment à l'uniformité en tout cas de tout Main Street et je trouve ça vachement sympa. Ensuite on arrive du coup sur Central Plaza et c'est là où vous allez trouver en fait vous savez les 4 parterres de fleurs avec au centre de chacun de ces parterres les statues donc de Mika et Mini, Donald Adési, Dingo et Pluto et Clochette qui du coup est toute seule. Alors ça c'est quand même un peu étrange, ça me chafouine un peu quoi. Après moi j'ai quand même un petit problème avec ces... je sais pas, je sais pas trop si ça me plaît ou si ça me plaît pas, je suis pas hyper emballée par ces statues clairement. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez de ces statues mais c'est vrai que moi je sais pas, j'ai un sentiment de... pas d'inachevé mais de je sais pas, de perfectible, la reloue quoi. Alors juste avant ça évidemment il y a les personnages, deux grosses photolocations sur Main Street qui sont donc Mini et Donald. Donc Mini il n'y a pas du tout de décoration ou en tout cas rien qui m'est marquée, désolée. Alors Mini elle est à l'entrée sur Town Square face à Storybook Store et Donald lui il est à côté de Casey Corner. Il a vraiment une décoration en fait qui est placée derrière lui qui est très florale, très... Bon vous allez rigoler mais moi je trouve que ça fait un peu genre végétation d'avatar tu vois. En plus c'est bleu et tout. Par contre c'est très beau, c'est très très beau et de nuit donc c'est éclairé aussi et c'est vraiment franchement c'est du plus bel effet, c'est superbe. Et ils ont donc leurs costumes spécial 25e anniversaire qui sont super beaux. D'ailleurs j'ai eu une question sur Facebook ou sur le blog, je sais plus, d'une abonnée qui m'a demandé en fait si on pouvait trouver les peluches des 4 personnages Mickey et Minnie, enfin bref vous avez compris, qui ont leur costume bleu comme ça, leur costume spécial anniversaire, dans les boutiques. Alors moi j'ai pas le souvenir de les avoir vus et c'est vraiment dommage, franchement ça serait vraiment cool. Parce que j'ai le souvenir de les avoir vus dans leur costume de la parade façon un peu steampunk, parce que bah du coup il est là, voilà. Mais non par contre dans leur costume bleu j'ai pas... ça me peint pas. Donc Disneyland Paris si vous nous entendez, on a eu une idée. Bon c'est tout ce qu'on peut dire des décos sur Main Street. Bon moi si je devais avoir une petite déception, mais bon ça c'est vraiment parce que j'avais tellement adoré les 15 ans quoi. On avait 3-4 photologues, ou peut-être 2, je sais plus, photologues de vous savez Lumière. Avec un énorme 15 derrière. J'avais adoré ça. Et franchement j'aurais vraiment adoré qu'ils refassent la même chose là, mais peut-être avec clochette ou qu'importe tu vois, d'autres personnages et tout. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait un truc comme ça, peut-être sur Central Plaza ou quoi, ça ça aurait fait vraiment cool. Ensuite, un petit ajout aussi de déco, il y a ce qu'ils appellent les Attraction Memories. Donc ça c'est pas du tout placé sur le programme ou sur le plan, c'est des choses que vous allez découvrir en fait au fil de votre promenade sur le parc. Ce sont en fait des mini photolocations qui sont quand même assez imposantes, parce qu'on peut se mettre à 4 ou 5 devant sans que ça gêne. Et qui du coup endommagent à des attractions iconiques du parc Disneyland. Donc vous en avez une à Big Thunder Mountain, vous en avez une près de Dumbo, près de It's a Small World, près de Autopia aussi, il y en a une. Et je crois que j'en oublie, je sais plus. Il doit y en avoir une aventure, mais alors où ? N'hésitez pas en commentaire si vous les avez vues, à les donner en fait. Faudra que je fasse un plan quand même sur le blog, ça pourrait être cool. Pour être 100% honnête, je suis pas hyper convaincue par le truc. Je trouve ça un peu plat en fait. Je trouve ça fait un peu genre faux décors de cinéma, tu vois, genre le truc plat derrière deux traiteaux qui tiennent. Et puis voilà, j'aurais vraiment aimé quelque chose d'un peu plus en relief. Ça, ça aurait été très cool. Maintenant on va parler de Mickey Présente, Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Alors moi c'est un titre avec lequel j'ai beaucoup de mal. De toute façon vous l'avez vu sur le vlog, j'ai pas du tout réussi à le placer une seule fois correctement. C'est un titre très long et assez difficile à prononcer, donc on va l'appeler Mickey Présente. On va dire ça comme ça. Donc Mickey Présente, c'est un show qui a lieu sur le théâtre du château. On le savait déjà parce que Yann Cohen en avait parlé dans l'interview que j'avais fait sur le blog à propos du 25ème anniversaire. C'est un spectacle qui met en scène énormément de personnages et qui évolue en fait tous dans une scénographie qui fait référence à tous les langues du parc Disneyland. Donc ça c'est vachement bien parce que du coup c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis, peut-être depuis l'ouverture ou qui même n'a jamais été fait. Clairement, ça va vraiment vous plaire. Je pense vraiment que ça va vous plaire. On va dire que c'est découpé en 5 parties parce qu'il y a 5 landes et par parties il y a entre 3 et 7-8 personnages. Donc c'est quand même vachement cool parce qu'à la fin vous vous retrouvez, vu qu'ils reviennent tous sur scène, vous vous retrouvez sur scène il y a peut-être une trentaine, entre 20 et 30 persos. Ça c'est quand même vraiment vraiment très très sympa. J'adore la musique, elle est vraiment trop cool. La musique de Frontierland, elle te donne vraiment envie de te déhancher comme ça. Et pareil, la musique de fin là, Happy Anniversary Disneyland Paris, j'adore. Moi je pense qu'il n'y a qu'à un moyen que d'ici quelques mois, on soit tous là à faire un espèce de mini flash mob ou je sais pas dans cette chanson parce qu'elle est vraiment, elle a vraiment la patate et la choré n'est pas trop dure. Un peu comme celle de Swing into Spring là, donc ça pourrait être vraiment sympa. Alors ce spectacle, il y a quand même un truc qui est assez étrange. C'est que c'est un spectacle qui s'appelle Mickey présente, joyeux anniversaire Disneyland Paris et en fait on voit Mickey genre 5 minutes à la fin. C'est dommage parce que ça fait un peu teasing tu vois, genre on va voir Mickey, c'est lui qui va faire le fil rouge et qui va présenter tous les landes et tout. Et en fait pas du tout. Ça, ça me laisse un peu, je sais pas, ça m'a laissé, j'étais pas déçue tu vois mais je m'attendais à voir plus Mickey en fait. Mais par contre voilà, on voit énormément d'autres personnages, on voit donc Tic et Tic, on voit Dingo, on voit Max, Balou, le roi Louis, Peter Pan, je sais plus qui d'autres encore, enfin bon il y en a plein, il y en a plein 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 plein. Buzz et Stitch, Stitch qui est devenu quand même assez rare finalement à Disneyland Paris, Alice, il y a Winnie, le Chapelier fou pour Sydney, enfin il y en a vraiment, il y en a plein plein plein. Et ça c'est vraiment très sympa et puis surtout à la fin ils reviennent tous alors ça va énormément plaire je pense aux enfants. Alors après en termes de cohérence on n'est pas voilà quoi mais bon c'est un gros panel de personnages avec tous les landes, avec plusieurs musiques différentes du coup parlantes. Et ça c'est vraiment, vraiment super cool. Ensuite, la valse des princesses. Alors, la valse des princesses c'est quand même un spectacle très différent. Qui, je vous l'ai dit de toute manière sur le blog, s'adresse plutôt à un public féminin. C'est très doux, c'est très... ouais c'est très fille, c'est très fille, clairement. Alors ça n'en fait pas un mauvais spectacle, que les choses soient bien bien claires ça n'en fait vraiment pas un mauvais spectacle. C'est plutôt d'ailleurs un très bon spectacle parce que même nous voilà à 20-30 ans, on a été vraiment charmé par ce show. Donc moi j'étais la seule fille la semaine dernière dans le groupe de blogueurs. Mes collègues n'ont pas été hyper emballés, surtout parce que... Donc ça se termine avec la phrase « Toutes les filles sont des princesses ». Pourquoi ça ne leur a pas plu ? C'est vrai quoi, on est toutes des princesses ? Non ? Oui, moi aussi je suis une princesse. Bref, donc c'est un spectacle qui est vraiment cool, ce que j'ai bien aimé, c'est la manière dont c'est amené en fait. C'est pas un spectacle qui est gratuit, genre boum je te balance des princesses et on n'en parle plus tu vois, non. Là il y a en fait deux narrateurs qui arrivent et qui sont donc Louis et Rosie, si je dis pas de bêtises. Donc un qui va parler en anglais et un qui va parler en français, comme ça tout le monde est content. Il y a la princesse Aurore qui a organisé un bal et qui a invité toutes ses copines des princesses, mais qui ne sait plus qui est qui. Facilité scénaristique. Mais bon, c'est pas grave. Le truc de fond c'est que en gros, Rosie est fan des contes de fées et Louis, lui, n'y croit pas du tout. Louis prétend connaître tous les contes de fées et toutes les princesses. Il doit remettre un éventail particulier à chaque princesse. Évidemment, ce boulet se trompe, ce qui donne lieu à un espèce de petit micmac. Mais bon, c'est joli parce que du coup ça a un côté un peu ludique, parce que les petites filles vont être là à se dire « Non, tu t'es trompée, non, tu vois. » Ça donne un fil rouge en fait. Et c'est pas juste « Voilà, on vient danser, nanana, nanana. » Non, il y a une espèce de petit fil rouge quand même assez sympa. Les princesses sont magnifiques. Vraiment. Les robes, elles sont mais incroyables. On les avait vues du coup dans l'épisode My Sparkling 25, je crois que c'est le 3, avec Natasha Bird. Et elles sont super belles les robes. Non mais elles sont trop belles, franchement. Alors moi c'est pas du tout mon délire les princesses. C'est un truc dont je suis complètement hermétique au principe de princesse. Mais là, franchement, quand même, il fallait avouer que leurs robes étaient très très canons. Vraiment, les robes sont magnifiques. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en fait parce que du coup Yann nous a dit que ça serait aussi joué à la nuit tombée avec un éclairage particulier sur la scène, machin et tout. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que là déjà en plein jour c'était assez chouette et avec un éclairage je pense à la tombée de la nuit ça peut vraiment être cool. Bon après la musique, la musique elle est ce qu'elle est, elle est beaucoup moins pêchue évidemment que Mickey présente Joyeux anniversaire Disney World Paris. Ce titre, ce titre. Non, la musique elle est quand même, elle est assez mignonne, elle est vraiment chouette et non ça va quand même beaucoup plaire aux petites filles et aux mamans et aux princesses, aux grandes princesses. Alors il y a beaucoup beaucoup de princesses aussi. Alors, ne vous enflammez pas, il n'y a pas Anna, il n'y a pas Elsa. Voilà. Parce qu'à la fin il y a quand même les princes du coup qui arrivent et on sait très bien que Elsa elle n'a pas de prince. Donc on ne pouvait pas mettre Elsa, elle n'allait pas rester toute seule au fond de la scène, tous les deux de la pauvre quoi. On ne met pas Elsa dans un coin. Hé, t'as vu la référence. Donc il y a toutes les autres par contre, donc il y a Riel, il y a Tiana, il y a Réponse, il y a Jasmine, il y a Blanche-Neige, il y a Aurore. Je suis sûre que j'en ai oublié une. J'ai oublié laquelle ? Vous, vous savez. Dites-moi si j'en ai oublié une. Ensuite, la parade. La parade. Mon dieu. Mais quelle parade. Quelle parade. Mais quelle parade. Non mais qu'est-ce- mais elle est trop canon cette parade. Non mais elle est topissime. Vous, vous aviez hyper peur, je me souviens dans les commentaires, vous avez été genre horrifiés. Qu'est-ce que c'est que cette musique, mon dieu. Alors, en vidéo, ça rend... Je veux dire, la musique en tout cas, c'est pas ouf. Mais sur place, c'est trop canon. Faut savoir que le bout de musique qui avait été teasé sur Youtube, c'est la musique du premier char. La musique du char steampunk de Mickey et Migny et compagnie. Donc c'est cette partie-là. Parce qu'après, chaque char a son thème musical différent. C'est vraiment un thème musical par char. Ce qui fait que, du coup, vous, quand vous regardez la parade, vous avez l'impression d'avoir écouté une musique qui a duré 20 minutes. Et ça, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment très très bien, quoi. De ce côté-là, c'est une parade hyper moderne. Enfin, de tous les côtés, de toute façon, c'est une parade qui est hyper moderne. Énormément de personnages. Et je trouve que les chorés sont hyper dynamiques, tu vois. La parade précédente, donc la parade... Oh mon dieu. La fan en carton. Là, Disney Magic on Parade. Du coup, ça commençait avec les bonnes fées qui passaient, du coup, qui roulaient tout de ce monde. Donc ça te faisait un début un peu, pas plan-plan, mais un truc assez soft, quoi. Et là, en fait, la parade, elle démarre avec une choré qui est hyper rythmée, hyper punchy. Enfin, c'est génial. J'adore. C'était trop cool. Et puis du coup, t'enchaînes avec le char steampunk de Mickey et Migny, qui est hyper moderne, hyper beau. Et graphiquement, enfin, esthétiquement, il est incroyable. Ils sont... Les chars sont hyper hauts, par contre, ils sont hyper imposants. Les chars sont hyper imposants. Alors, il y en a déjà qui ont dit que ça allait remettre en cause les décorations sur Main Street parce que vous savez qu'on avait des galantes traversantes pour Noël. On verra. Est-ce que ça passe ou pas ? Ce qui est vachement bien avec le fait que les chars soient super gros, c'est qu'autant vous allez pouvoir profiter de la parade si vous êtes tout devant, donc au premier rang devant les cordes, en fait, clairement. Mais autant, vous allez pouvoir profiter et voir des personnages si vous êtes un peu à l'arrière. Arriver pour voir la parade en étant juste devant, ça t'oblige à arriver pratiquement une demi-heure avant et patienter. Et avec les enfants, c'est super compliqué. Enfin, voilà, on le sait. Et là, du coup, même si on arrive 10 minutes avant et qu'on est un peu au fond, on va quand même voir des personnages parce qu'il y en a qui sont vraiment en hauteur. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très bien. Donc on en profitera autant si on est... Enfin, pas autant, mais de manière différente si on est tout devant ou si on est un petit peu en arrière. Par contre, à filmer, je vous avoue que c'est un peu la merde. Mais bon. Et c'est une parade qui est tellement belle. Et qui est... Et c'est pas genre juste les chars, tu vois, ils se contentent pas juste de défiler et les personnages, ils font coucou. Et voilà. Non, il y a plein d'éléments sur le char, sur chaque char, surtout, qui bougent. Par exemple, sur le char de Mickey et Minnie, donc vous avez Dingo qui va monter, descendre comme ça. Il y a une structure qui tourne aussi. Pareil, sur le char de Toy Story, il y a les aliens qui tournent, en fait, sur des anneaux autour de la balle Pixar. Sur le char de la Reine des Neiges, ce sont des flocons qui tournent comme... Enfin, chaque char est animé, en fait. Et je trouve ça tellement moderne. C'est tellement bien. Et oui, Peter Pan, surtout Peter Pan. Enfin, Peter Pan, je crois que c'est limite l'animation la plus impressionnante parce que le pauvre Peter Pan, il est là sur un espace de bascule à essayer d'attraper le Capitaine Crochet qui est à l'avant. Parade incroyable, avec des couleurs de ouf. Mon char préféré... Enfin, c'est dur, hein. Parce que franchement, les trois que j'adore, ce sont donc le premier, celui de Mickey et Minnie. Le char de Crush est fou, mais oufissime. Et le char de la Reine des Neiges est super canon aussi. Ouais, le char de la Reine des Neiges, il est vraiment... Il est vraiment cool aussi. Donc, ce sont mes trois chars préférés. Après, c'est très dur, franchement. Ils sont tous trop trop beaux. Une parade extra, avec des musiques extra. Vous allez tellement aimer. Alors, les bons spots, pour bien profiter de cette parade, nous, on était devant la scène du théâtre du château. Je vous avoue que c'est pas le meilleur endroit, je pense. Parce que du coup, en plus, quand vous passez, vous êtes un peu à contre-jour quand la parade passe, là, vers 5h30. Donc ça, c'est pas oufissime. Les bons spots, c'est, je pense, en face de la sortie, clairement. Donc, vers It's a Small World, mais côté Pizzeria Bella Notte. Et je pense sur Central Plaza, et devant la régie aussi de Disney Illumination. Là, je pense que ce sont des endroits qui sont assez cool pour pouvoir voir, en tout cas, à peu près, enfin, tous les côtés du char. Parce que si vous êtes que sur un côté de Main Street, vous n'allez voir qu'un côté du char. Et donc, ça, c'est dommage. Dernière nouveauté de son 25e anniversaire, Disney Illumination. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas trop d'accord avec les avis, enfin, les avis les plus nombreux, en tout cas, que j'ai eu sur Disney Illumination. Parmi les fans, il y en a beaucoup qui sont déçus, qui le trouvent moins magique, en fait, que Disney Dreams. Disney Dreams, du coup, c'était une histoire, quand même. C'était, en gros, Peter Pan, il perdait son ombre, et il allait la chercher, et il se baladait dans tous les films Disney pour aller choper son ombre. Et là, en fait, il n'y a pas d'histoire. Et là, où c'est vachement bien, c'est que du coup, comme il n'y a pas d'histoire, moi, je pense que c'est un peu la porte ouverte aux mises à jour de chaque morceau de Disney Illumination, justement. Donc ça, c'est quand même assez cool, parce que ça veut dire que sur 5 ans, potentiellement, on aura plusieurs versions différentes. Alors que Dreams, on a eu, je crois, deux versions différentes, plus celle de Noël. Ça nous invite, en tout cas, à revenir encore et encore. Et moi, j'aime bien ça. Alors, Disney Illumination, il n'y a pas vraiment d'histoire, et de toute façon, ils le disent dès le début. En gros, c'est plus une invitation à rêver. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus poétique, en fait. Je le trouve beaucoup plus onirique, même, que Disney Dreams. Et au niveau émotions, moi, il m'a beaucoup plus touchée que Disney Dreams, qui était juste un enchaînement, en tout cas pour moi, de scènes cool de films, et de scènes qui étaient assez sympas, mais qui n'étaient pas de grosses prises de risques. Mettre, c'est la fête de la Belle et la Bête, c'était quand même easy. Et même en termes d'effet, il est vachement plus costaud que Disney Dreams. Ça pète de partout et tout le temps. Et ça, c'est vachement bien. Du coup, ça le rend vachement plus impressionnant. Et autre différence, sur Disney Dreams, les fontaines étaient souvent utilisées comme des écrans d'eau sur lesquels on projetait des images. Et là, c'est plus du tout le cas, en fait. Les fontaines sont utilisées comme des... comme les effets pyrotechniques, vous savez, comme des coups de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a des coups de feu, et bien là, c'est des coups d'eau. Voilà. En gros, c'est ça. Et là où ça rend le mieux, je trouve, c'est sur Pirates des Caraïbes. La scène de Pirates des Caraïbes, elle n'est pas très longue, mais je trouve que c'est la plus forte. Enfin, le son est fort, les effets sont forts, la musique est vraiment canon. La musique de Andy Meur, en même temps, elle est incroyable. Donc, voilà. Et alors, n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce spectacle. Si vous le préférez ou pas à Dream, si vous trouvez que c'est quand même différent. Moi, je ne le compare pas vraiment parce que même si ce sont tous les deux des spectacles de projection sur le château, je trouve qu'en termes d'émotions, on ne joue pas du tout sur le même créneau. Donc, j'ai un peu du mal à mettre les deux en parallèle. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le mapping. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment canon. Enfin, vraiment au-dessus, en tout cas, en termes de qualité graphique. Quoi ? Et c'est vrai que moi, au niveau du mapping, je suis quand même assez difficile parce que, bah voilà, nous, à Lyon, on a le 8 décembre tous les ans. Donc, si tu veux, le mapping, moi, je connais ça depuis que j'ai 5 ans. Donc, du coup, je ne suis pas... Quand Dream s'est arrivé, j'étais, ouais, c'est cool, quoi, mais c'est juste de la projection, quoi. Et là, là, c'était... Non, ça m'a impressionné, je trouve que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un niveau qui a été franchit au niveau technique et c'était vraiment, vraiment très sympa. Et j'adore, j'adore la musique d'ouverture qui, du coup, est la même que celle de fermeture du spectacle. Je la trouve vraiment très émouvante. Elle est, je crois, inspirée de la musique de Cendrillon, de toute façon. Mais je la trouve vraiment très jolie, très élégante, très émouvante aussi, surtout. Donc, voilà. Voilà ! C'est tout ce que j'avais à dire sur ce 25e anniversaire. Alors, j'espère que mon avis vous aura donné envie d'aller faire un tour là-bas cette année. Et donc, c'est une saison qui va durer un an, minimum. Sachant que jusque-là, donc, les 15 ans ont été reconduits un an, les 20 ans ont été reconduits également un an supplémentaire. Il y a de fortes chances pour que cet anniversaire dure encore 12 ans. Là, ça vaut vraiment le coup parce que le parc est tout neuf, superbement décoré, avec des spectacles qui sont vraiment canons, une parade qui est, mais mon Dieu, magnifique. et Illuminations qui est vraiment très, très beau aussi. Une super façon de finir une journée ici à Disney. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur les festivités, sur le contenu, sur les spectacles, tout ça, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez hâte de venir. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur Hello Disneyland pour la galerie photo spécial 25 anniversaire pour le compte-rendu de la journée presse, mais également mon avis sur Illuminations que je vais mettre par écrit. Voilà, je pense que je vais vous parler de Star Tours aussi, enfin, on va énormément parler du 25e anniversaire là, sur le mois d'avril. Donc, je vous donne rendez-vous sur Hello Disneyland. D'ici là, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo et bisous ! Allez, ciao ! !